... Bonjour à toutes et à tous, Bernard Bensoussan, Agence d'Oie Publique. Merci de vos propos introductifs et de votre présentation. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui sur un sujet qui m'est cher, évidemment. Merci à Cécile de son invitation et à toute cette diversité d'acteurs d'être présent aujourd'hui. Je crois que ça, c'est très précieux et important pour le débat. Alors justement, puisque de débat, il est question deux mots de présentation de Voix Publique. Voix Publique est une toute jeune société de presque 15 ans qui est animée d'une espèce de vocation. C'est faire du débat public, donner des instruments au débat public et animer un exercice dans lequel nous ne sommes pas très forts, nous, Français, si on se compare à nos voisins européens, Scandinaves, Allemands et aussi voisins du Sud, Italiens par exemple. Donc nous n'avons pas beaucoup d'avance dans ce domaine et nous sommes, chemin faisant, en train de rattraper un peu notre retard, mais tout ça est assez long et lent. Voilà. Donc ce que je vais faire en peu de temps, je voudrais, le support de présentation est assez dense et je vous prie de m'en excuser, mais je vais plutôt le commenter et passer assez rapidement, plutôt pour mettre dans les têtes, faire entrer dans les têtes, non pas des éléments que vous connaissez déjà et que vous connaissez très bien sur les quartiers et la politique de la ville, mais essayer de donner une autre dimension, un autre cadre à cette réflexion, pour faire entrer cette question de la participation des habitants, de la participation citoyenne, dans le cadre, je dirais, plus large, dans le temps de l'histoire, dans l'espace de la mondialisation, et d'essayer de décadrer un petit peu, de décloisonner la réflexion qui est la nôtre. Bon, s'il s'agit de semer des petits cailloux sur le chemin de la réflexion, d'entrer ensemble en réflexion. Voilà. Alors, simplement pour dire de quoi on s'occupe très concrètement, et bien d'ingénierie de ces dispositifs, on s'occupe de les animer, ça va de soi, on s'occupe également de coproduire, vous savez, c'est le maître mot de la loi Lamy, donc de la coproduction des projets de territoire, de la communication, parce que c'est quand même, me semble-t-il, une composante essentielle de la réussite des opérations de concertation et de participation, et puis de conseil et de formation. Voilà, à titre personnel, j'accompagne aussi depuis un peu plus de 20 ans une association d'élus qui s'appelle Ville et Banlieue, et qui est évidemment au cœur de ces problématiques de politique de la ville. Voilà, ce qui me donne, je dirais, une familiarité différente et autre, sûrement moins dense que la vôtre, mais de ces sujets. Alors, voilà, trois boucles de réflexion. La première, que j'en ai parlé, c'est essayer de dire d'où vient cette idée de participation, pourquoi elle est plus actuelle et plus nécessaire que jamais. Quels en sont, en quelque sorte, les fils historiques et généalogiques, et pourquoi tout ça est d'une grande importance dans l'époque que nous vivons, et dans le moment que nous vivons. Deuxième boucle, c'est effectivement participation des habitants dans la politique de la ville. C'est une histoire déjà ancienne, c'est une injonction déjà ancienne, qui a presque 25 ans, 25 ans c'est une génération historique. Qu'est-ce que la loi Lamy redonne à cette affaire-là, et en quoi est-ce que de nouvelles perspectives peuvent être ouvertes ? Et troisième boucle de réflexion, quand on parle habitat et cadre de vie, est-ce qu'on a là, je dirais, une voie privilégiée pour la participation, voie royale, ou est-ce que c'est un effet d'optique ? Et on terminera par une série de questions. Voilà. L'idée est plutôt d'ouvrir des pistes, de donner quelques références, de donner quelques repères, et de poser des questions, que d'apporter évidemment des réponses magistrales. Alors, donc, depuis quand, et pourquoi maintenant ? Alors, il y a un certain nombre de mots pour parler de la participation. La liste n'est pas exhaustive, hein, cet inventaire est lacunaire. Mais il est quand même intéressant. Il est quand même intéressant, on parle de participation des habitants, c'est le langage de la politique de la ville, on parle de participation citoyenne aussi dans les contrats de ville, on parle de concertation publique, c'est plutôt le langage de la Commission nationale du débat public, on parle de dialogue citoyen à Nantes, où j'étais il y a peu de temps, on parle de démocratie écologique dans le Grenelle, voilà. Il y a un certain nombre d'expressions concurrentes, pas toujours superposables, mais qui nous disent quoi ? Qui nous disent que depuis le siècle de Périclès, depuis que la démocratie a été inventée, eh bien, on essaye de savoir comment le peuple peut, en nombre, y participer. Y participer plus activement. Sachant que la délégation, sachant que la représentation est un système pratique, mais imparfait. Donc c'est une question, je dirais, récurrente et obsédante pour la démocratie. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer, sachant que la démocratie est véritablement une entreprise politique jamais achevée ? Deuxième, voilà, deuxième aperçu. Tout ça, si je fais un grand bond dans l'histoire, tout ça ressurgit, cette idée participative, elle ressurgit dans les années 70 à un moment très particulier de notre histoire, à un moment très particulier de notre histoire nationale. Alors, face à un certain nombre de verrouillages ou de blocages, ou de crises. Alors, si on regarde ce que sont les crises du début des années 70, face auxquelles on appelle à plus de participation, c'est d'abord une crise politique, c'est la fin du polisme et ce que Crozier appelle la société bloquée, c'est une crise des ressources, et la première réflexion sur la croissance zéro, les réflexions du club de Rome, etc., c'est la première crise pétrolière, c'est la crise de l'organisation centralisée de la société, je vous rappelle que le général de Gaulle quitte le pouvoir sur deux idées, sur l'idée récurrente de la participation, même si elle a un autre contenu, et puis sur un projet de régionalisation, qui n'est pas encore de la décentralisation, mais voilà, on en est là. Et puis, une crise de la forme et de la gestion urbaine, ce sera le très long conflit de l'Almagard à Roubaix, qui est un conflit un peu fondateur pour la participation citoyenne, et puis c'est le début de ce qu'on va appeler les groupes d'action municipale, l'expérience grenobloise, qui va être tout à fait fondatrice, à la fois pour les professionnels, à la fois pour les habitants, et pour ceux qui viendront aux élections municipales de 77, aux commandes d'un certain nombre de lignes. Donc, voilà, comment la participation des jeunes, des femmes, du Sud, des ouvriers, etc., peut être une issue à ces différents verrouillages ou ces différents blocages. Dans les années 80, eh bien, tout ça précipite, si je puis dire, et se traduit juridiquement, se traduit en lois et en textes. Bon, vous les connaissez, je ne vais pas être là-dessus. Ce sont les premiers textes de la politique de la ville. Ce sont des textes relatifs à l'aménagement et l'environnement. Et ça, c'est très important. Ça commence avec la loi Bouchardot, 83 ou 84, me semble-t-il, jusqu'à la loi Barnier, jusqu'au Grenelle de l'environnement. Donc, vous voyez, c'est un mouvement qui s'amorce et qui va durer 25 ans. C'est également une notion participative qui s'inscrit dans le mouvement de la décentralisation, en plusieurs temps, loi Chevènement, loi Voinay, mais, ou loi Voinay plutôt, loi Chevènement et loi Vaillant. Et puis, c'est un petit peu la traduction de ce qui se passe en Scandinavie avec cette extension des conférences ou des jurys citoyens à des questions de société. Alors, si on peut passer, voilà. Il y a trois, si on veut résumer, un grand trait, mais c'est pour faire apparaître les choses. Il y a trois grandes filiations, trois grands fils historiques à filer. Le premier, c'est le fil de la lutte sociale. Je te parlais de la bagarre tout à l'heure. C'est l'idée que, évidemment, c'est dans la résistance, c'est dans la lutte sociale qu'effectivement, ceux qui n'avaient pas voix au chapitre peuvent entrer dans l'histoire. Il y a un deuxième fil à tirer, c'est celui de l'aménagement et de l'environnement. Ça, il est très important. Il suffit de s'intéresser à l'affaire du barrage de ces derniers mois. On voit qu'on a là une difficulté à trancher des conflits autour de l'environnement et autour de l'occupation de l'espace. Et que, évidemment, la participation, le débat, est une composante fondamentale fondamentale de la sortie de crise. Et puis, le troisième fil, c'est la leçon des French Doctors, si on veut. C'est-à-dire l'idée que les bénéficiaires de l'action humanitaire, les bénéficiaires de l'action sociale, doivent être pleinement partie prenante. Sinon, ça ne marche pas. Voilà les trois conflits. Alors, les idées qui imprègnent tout ce discours sur la participation citoyenne. J'en ai cinq, mais on aurait pu en ajouter encore trois ou quatre. Il y a un modèle qui est un modèle délibératif. Dans ce modèle, finalement, c'est le débat qui compte. Si on a un débat sérieux, alors la décision est légitime. Deuxième modèle, c'est le modèle de ce qu'on appelle l'empowerment, le modèle de la capacitation citoyenne. Alors là, ce qui compte, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation et le fait que, collectivement, les gens s'emparent d'un sujet sur lequel ils n'étaient pas attendus. Troisième idée, troisième modèle, c'est le contrôle. Ce n'est pas très vigoureux chez nous, mais quand on a un comité de suivi des engagements, par exemple, dans une démarche de développement durable, on est dans le contrôle. Suivi, validation ou rejet, révocation, amendement. Autre valeur, l'interpellation. L'interpellation, c'est le pouvoir d'inscription. C'est le fait de pouvoir dire sur un projet, eh bien, voilà, nos priorités, ce ne sont pas celles que vous avez, vous, institutions, pointées, mais voilà ce que sont les dimensions du projet sur lesquelles nous souhaitons mettre l'accent. Et puis enfin, l'implication citoyenne, c'est effectivement le moment où les habitants eux-mêmes s'emparent de pans entiers de l'action qui était auparavant assumée, soit par des acteurs associatifs, soit par des acteurs publics, soit par des services organisés. Vous voyez, ces valeurs-là, elles imprègnent, selon les situations et à des degrés divers, les formes locales de la participation. Alors, pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que nous sommes dans un moment qui, plus que jamais, réclame un investissement public sur la participation et la démocratie ? Ce n'est pas simplement après les attentats de janvier, mais il y a toutes sortes de paramètres et d'éléments que je voudrais faire entrer dans le champ de la réflexion. Bon, c'est effectivement un petit peu la limite et l'essoufflement de ce qu'on peut appeler les promesses démocratiques. Les trois promesses de la démocratie, c'est-à-dire la protection, l'équilibre, l'épanouissement, on voit bien que dans les quartiers, ces promesses-là ne sont pas tenues. C'est la crise de légitimité des représentants, c'est-à-dire que les gens ne se sentent pas représentés et ne se reconnaissent pas dans le jeu politique, ce sont les abstentions à 45, 50, 55 % dans les quartiers de la politique de la ville. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler la démonétisation, finalement, du jeu politique, c'est-à-dire que est-ce que, finalement, les politiques ont un peu de pouvoir devant ce qu'on pourrait appeler le capitalisme mondialisé, si vous me passez ce raccourci. Et puis, enfin, c'est des éléments qui ont trait à la forme moderne de la gouvernance politique et de la gestion locale. C'est-à-dire que la politique est devenue une profession, c'est-à-dire la gestion locale est devenue de plus en plus complexe, c'est un métier, et puis le pouvoir s'éloigne, on le voit bien, toute la discussion, notamment, sur l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel, ça achoppe aussi sur cette question-là. Est-ce qu'on va éloigner un peu plus le pouvoir local des habitants en vidant la commune de ces prérogatives aux propres des agglomérations, c'est un sens d'agglomération ? Alors, si on regarde maintenant le monde, eh bien, il y a un certain nombre de paramètres aussi qui appellent, qui rappellent l'urgence de la participation. C'est le fait que exclusion, pauvreté, etc., atteignent une telle masse que finalement, aujourd'hui, les pouvoirs semblent un peu impuissants devant ce qu'on pourrait appeler la prolifération des exclus de la prospérité. C'est aussi la stagnation économique et puis les recherches aujourd'hui autour d'un développement qui soit relocalisé. On voit bien que nous avons perdu beaucoup de substances économiques avec la mondialisation et qu'avec des externalités environnementales terribles et qu'aujourd'hui, il s'agit de relocaliser le développement et la production de richesses. Ce sont les révolutions, c'est la révolution énergétique avec les énergies renouvelables qui vont être des énergies locales et décentralisées. On va passer de grands réseaux de distribution à des mini-cellules de production et de consommation. C'est l'accessibilité presque universelle des savoirs et de l'information qui fait qu'aujourd'hui, la capacité de connaissance, la capacité de contestation est très forte parce que les éléments de savoir sont à proximité et à portée de main pour tout un chacun. C'est évidemment un paysage social qui change et on le voit bien avec tout le dossier des migrations et des mixités qui vont devenir un petit peu l'ADN qui sont l'ADN du monde qui vient. C'est la montée des idéologies agressives parce que la participation apparaît comme à peu près la seule alternative crédible. C'est évidemment l'Internet et l'explosion de ce qu'on pourrait appeler la communication sociale, les réseaux sociaux et puis c'est ce que c'est le pouvoir des consommateurs, des citoyens. Voilà. Si on regarde ça, on a d'un côté des entreprises transnationales qui échappent à peu près à tout le monde, des États de plus en plus impuissants et je dirais perte de vitesse historique. Et face à ça, finalement, eh bien, ce que Jérémy Eiffkine dans la troisième révolution industrielle appelle le pouvoir latéral, enfin le pouvoir local et le pouvoir citoyen. Et voilà le paysage dans lequel nous sommes et d'une certaine façon, c'est, je dirais, le monde idéal pour la participation de tous et la espèce de régénérescence pour une régénérescence démocratique. Alors, on revient dans la politique de la ville, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On va, voilà, 25 ans, disais-je tout à l'heure. À la fin des années 80, mais finalement, l'idée est présente même avant la politique de la ville, dans HVS, parce que finalement, ça concerne déjà avec HVS et les DSQ un certain nombre de quartiers en presque 200, 250. Que se passe-t-il ? On se rend compte que l'intervention sociale dans les quartiers ne se décrète pas dans nous. Et que, quelle que soit la substance des moyens, quelle que soit l'intelligence de la gouvernance, puisqu'on va aller à la fin des années 80 vers un ministère de plein exercice, on était dans une coordination interministérielle, on va passer Lido, qui est effectivement à la monnaie, on va passer à un ministère de plein exercice. Ça ne se décrète pas et il faut, dès cette époque, commencer à penser la transformation des quartiers avec ceux qui présentent. Alors, bon, les objectifs sont très simples, c'est évidemment améliorer les projets urbains, c'est retisser du lien social, du lien politique, et puis effectivement, c'est consolider, je dirais, la relation habitant-institution. Voilà. De sorte qu'aujourd'hui, dans les quartiers de la politique de la ville, il y a vraiment un capital d'expérience non négligeable. j'ai montré tout à l'heure combien de politiques avaient pris en relais cette affaire-là, mais il faut avoir conscience, et ce n'est pas simplement pour vous donner du baume au cœur, mais parce que c'est la réalité des choses, c'est dans le giron, dans la matrice de la politique de la ville que cette idée de participation a été la plus productive. Alors, quand je dis que c'est discutable, oui, c'est discutable, le bilan de la participation, il est discutable parce que chacun voit bien qu'il est largement perfectible. Pour autant, il est loin d'être insignifiant, et je voudrais insister sur deux ou trois points. Bon, alors, ça reste difficile, tous les élus le disent, ça reste limité parce que c'est toujours les mêmes qu'on voit, et finalement, ce n'est pas suffisant, et le grand nombre n'y participe pas, etc. C'est difficile parce qu'on manque de savoir-faire, ça tout le monde le sait, et puis côté élu, il y a encore des blocages, des difficultés, du mal à sortir d'une posture assez verticale. On connaît tout ça. Les acquis, ils sont moins souvent mis en relief, et je voudrais m'y arrêter deux minutes. D'abord, c'est que, aujourd'hui, cette pratique de la participation, elle a donné lieu à toute l'ingénierie que l'on connaît dans les quartiers de la politique de la ville, aux agents de développement local, à la médiation locale, à tout ce savoir-faire, je dirais, intellectuel et professionnel dans l'intervention sociale, qui, évidemment, ne travaille pas dans le petit sénacle de son bureau, tous ses professionnels, mais en permanence, en lien avec les habitants. Du coup, des projets qui, de plein pied, de plein droit, et immédiatement, intègrent cette composante, on l'a vu jusque dans la première génération des projets de rénovation urbaine, des ressources qui sont à la fois des ressources professionnelles, j'en ai parlé, mais aussi des lieux ressources, ce sont les les sens sociaux, notamment, mais ils sont loin d'être les seuls, ce sont les maisons pour tous, ce sont les maisons de quartier, ce sont d'innombrables lieux ressources pour la participation, et puis des élus qui, même s'ils ne sont pas les plus nombreux ou toujours les plus nombreux, sont très volontaires pour développer, aller plus loin, continuer à travailler sur ce champ. Alors, avec la loi Lamy, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que on a une exigence qui est quand même renforcée et des objectifs qui sont très forts. Alors, il y en a trois qui sont très forts, ce sont les trois premiers. C'est la co-construction, c'est l'idée qu'il faut échanger sur les projets, c'est notamment les maisons du projet, les tables de concertation dont on va parler, et puis, c'est que l'objectif, c'est effectivement d'apprendre chemin faisant et au quotidien à mieux vivre ensemble. Voilà. C'est les trois objectifs principaux. Alors, il y a des choses dont on ne parle pas intéressant de le noter, mais on y reviendra sûrement au cours du débat. c'est qu'effectivement, le service public est en question et l'organisation, le management, le fonctionnement des services publics est en question. L'idée que les citoyens peuvent être pas simplement acteurs au sens de la parole, mais pas acteurs dans la parole, mais aussi acteurs dans la gestion, acteurs dans l'action, dans la maintenance, dans l'activité du quartier. L'idée de responsabilisation des citoyens et de rapprocher les citoyens, mais de les mettre aussi en position d'exercer une part du pouvoir local et puis l'idée aussi que, chemin faisant, il y a de nouvelles identités locales qui sont en jeu. Ces idées-là, elles ne sont pas tellement mises en avant et pourtant, les acteurs locaux les rencontrent. Alors, on voit si on peut passer. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais dire de plus sur la loi Lamy est très simple. Il y a une ambition, vous l'avez suggérée tout à l'heure, qui est nouvelle. Il y a une ambition qui est nouvelle au sens où la concertation n'est pas simplement le supplément d'âme, mais le mode de faire obligatoire. Il y a, je dirais, une grande part des outils qui sont à la main des acteurs locaux. Le cadre de référence n'est pas un texte de loi. C'est un cadre de référence et la nuance vaut d'être soulignée. Donc, liberté d'action au local, même si, effectivement, la loi pose un certain nombre de principes. Alors, il y a aussi des rigidités. Des rigidités sur le mode opératoire, très institutionnel, c'est la validation préfectorale, sur le format, 12 ou 15 personnes pour un quartier de 2 ou 3 000 personnes, ça interroge également sur le tempo qui est aussi très contraignant. Il y a des freins sur lesquels je ne... sur lesquels je ne m'arrête pas trop parce que vous les connaissez. Et il y a enfin une série de paradoxes dont je voudrais dire quelques mots. Alors, les paradoxes, vous les connaissez, vous les rencontrez. Et je les assortis de points d'interrogation. Est-ce qu'il y a une démocratie à deux vitesses, finalement, avec des dispositifs d'exception, conseils citoyens dans les quartiers de la politique de la ville, conseils de quartier ou autres, ou pas grand-chose, ou moins contraignant, moins impliquant dans le reste du tissu urbain ? Est-ce qu'il y a plus d'exigences vis-à-vis des populations, je dirais, les moins dotées, en capital à la fois économique et social, que vis-à-vis des habitants des centres-villes ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à demander au pouvoir public d'instituer, d'installer, de faire fonctionner des instances dont tous les principes commandent qu'elles deviennent indépendantes et autonomes ? Sur une ligne de crête. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir donner du pouvoir sans qualifier exactement le périmètre et les sujets sur lesquels, effectivement, ces conseils citoyens auraient du pouvoir ? Il y a un certain nombre de questions que je laisse pour tout à l'heure. Regardons l'habitat et le cadre de vie. Alors, l'habitat et le cadre de vie, est-ce que c'est, est-ce que c'est la voie principale ? Alors, deux mots pour dire qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est la voie principale, mais cette voie est très large. Elle est très large, elle est très transversale parce que elle agrège un certain nombre de sujets qui sont des sujets structurants pour la transformation et la vie des quartiers. Question de logement d'habitat, y compris dans leur dimension HQE, BBC, à venir, dimension de la gestion urbaine de proximité, dimension des espaces communs, des espaces verts, des espaces ouverts, dans toute leur vocation, y compris récréative, dimension de la nature en ville. Donc, vous voyez, on est dans, pas simplement dans le logement, mais dans l'habitat au sens large. dimension de la rénovation, et je disais tout à l'heure, les projets de rénovation ont quand même fait la part belle, y compris dans la première génération, mais ça va s'amplifier, je le sais, dans le NPNRU, à la participation citoyenne. Dimension de la desserte et des mobilités sur lesquelles, me semble-t-il, l'habitude de consultation, les habitudes d'information et de consultation sont quand même déjà assez bien répandues. Et puis, ce sont les dimensions que le texte gouvernemental ou ministériel sur l'architecture des nouveaux contrats de ville indique comme des dimensions aussi transversales et importantes à intégrer dans ce volet-là. La dimension de la tranquillité publique, la dimension de l'animation de la vie sociale, et puis, tout ça, c'est-à-dire la qualité de vie de population, je dirais, à besoin ou à comportement spécifique, les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables, voilà, que deviennent ou que sont les quartiers ou que peuvent devenir les quartiers pour ces populations cibles-là. Donc, est-ce que ce n'est pas un pilier majeur ? Si on retourne la médaille, pour les habitants, pour les habitants, ça recouvre des enjeux qui sont également très puissants, très forts. Vous me le confirmerez, vous l'infinerez, vous le discuterez, ce sera en débat toute la journée. C'est la qualité résidentielle, donc la qualité d'habiter, c'est tout l'accès aux aménités, j'ai mis les écoles, les soins, les services physiques, il faudrait dire aussi l'activité, il faudrait dire aussi la culture, c'est la capacité économique, c'est le budget, le budget, logement, mobilité, c'est des questions d'accessibilité, de déplacement qui font l'inconfort ou pas de la vie quotidienne, j'appelle ça l'ergonomie un peu plus loin mais c'est très important, on n'insiste pas suffisamment sur la complexité de la vie quotidienne au plan économique, au plan matériel, au plan familial et notamment pour les familles monoparentales. Donc par rapport à cette complexité et à cette difficulté quotidienne, la notion de facilité, la notion de commodité, la notion d'ergonomie est évidemment centrale et le système urbain deviendra plus ergonome, plus facile, plus pratique si évidemment il est travaillé avec les habitants. Et puis il y a d'autres dimensions, par exemple la dimension patrimoniale, on y pense quand on discute avec les bailleurs mais pour les habitants il y a aussi une dimension patrimoniale, il y a aussi une dimension d'histoire et de transmission et on voit bien combien c'est une dimension puissante lorsqu'on démolit une barre ou une autre d'habitation. Et puis il y a une question évidemment d'image de soi qui est fondamentale. Alors, dernier questionnement, est-ce qu'il peut y avoir une fabrique citoyenne des quartiers ? Oui, il y a trois conditions. Première condition, c'est un changement de posture. Un changement de posture. Vous savez, en psychologie on parle beaucoup de lâcher prise mais il y a une forme de lâcher prise dans la posture favorisant la participation. Il faut que ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir de façon un peu exclusive, on lâche ou on abandonne une partie et ce lâcher prise-là est assez structurant et fondamentale. Et puis chez les citoyens il y a aussi un apprentissage. Moi j'aime beaucoup cette idée, je tiens beaucoup à cette idée d'apprentissage et de co-apprentissage. La participation, ça peut s'imposer mais ça peut surtout s'apprendre. Et ça nécessite cette acculturation progressive. Deuxième condition, c'est qu'effectivement les pratiques administratives et les pratiques politiques évoluent. Dans un sens de transversalité, dans un sens de reconstruction autour et avec les usagers et dans un sens de médiation. Et enfin, troisième condition, c'est qu'effectivement on utilise, on fasse appel à la plus grande diversité d'outils. Alors, je dis des outils de diagnostic. Vous savez, c'est les marches exploratoires dans l'ensemble. C'est des outils de sondage, c'est des outils de consultation, c'est des outils de dialogue, d'approche individualisée. Quand vous faites un pied d'immeuble, quand vous faites du porte-à-porte, c'est de l'approche individuelle. Et cette dimension-là ne doit pas être oubliée. C'est des outils de projection. De projection. Comment on se projette dans un quartier qui n'existe pas encore physiquement ? Pas simplement par un plan race, parce que personne ne sait lire. Il faut des outils de simulation urbaine qui permettent aux gens, effectivement, de se projeter dans l'avenir urbain et de pouvoir interroger, dialoguer, questionner, remettre en cause, etc. C'est des outils d'expression, c'est des outils d'action collective, évidemment, c'est participatif, c'est un outil d'action collective. Et puis, c'est des outils de représentation, les conseils citoyens. Alors, vous avez un mot sur high-tech et low-tech, parce que vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'outils qui jouent sur l'informatique, le plurie, le multimédia et la communication, la communication internet. Attention, ce ne sont pas les seules formes et ce sont des formes, ce ne sont pas les seules formes possibles de la participation et ce sont des formes potentiellement exclusives ou excluantes. Donc, excluantes parce qu'elles sont, parce que tout le monde n'est pas connecté et excluantes parce qu'elles supposent aussi des aptitudes, des capacités qui ne sont pas chez tous les individus selon leur trajectoire culturelle, selon la génération à laquelle ils appartiennent, etc. Donc, mettre des stores électriques ou des volets bois pivotant à l'intérieur des appartements, ce n'est pas neutre. De temps en temps, le low-tech est bien préférable au high-tech parce qu'il est beaucoup plus inclusif, il est beaucoup plus participatif, il est beaucoup plus égalitaire. Donc, attention, et l'objectif de tout ça, c'est évidemment qu'effectivement, grâce à la diversité des outils qui sont entre vos mains, vous puissiez faire rentrer dans le concert du débat des voix non-entendues. ces voix non-entendues, c'est celle de bien-être collectif, on ne l'interroge pas tellement souvent, chacun l'interroge de son point de vue individuel, mais on a rarement l'occasion ou la possibilité de se poser ensemble la question de notre bien-être collectif. Ce sont évidemment les voix des invisibles, je n'ai pas besoin d'y insister, vous voyez bien de quoi je parle, et puis, c'est les voix de la planète, c'est Michel Serres qui proposait dans le contrat naturel, et depuis dans le bonheur de faire siéger dans toutes les assemblées, depuis l'Assemblée générale des Nations Unies jusque dans les assemblées de délibération ou de concertation locale, la planète, de faire entendre la voix de la planète, la voix de la Terre dans ses dimensions de ressources, d'énergie, de nature, et je dirais aussi dans sa dimension sociale. Voilà, donc, ça sert à ça la participation, c'est faire entendre dans ce concert des voix de l'entendre. Voilà, je ne vais pas plus loin, je place vos questions, aux échanges et à toutes les interpellations que vous voulez. Merci.